Y a-t-il une pastorale de la sainteté ? La réponse, évidemment, est oui, je dirais même que c'est le but de la pastorale, de faire de tous les chrétiens des saints. Tout le problème, comme toujours, puisque la sainteté est un chemin où on progresse, tout le problème, c'est d'abord de définir ce que c'est que la sainteté et on voit bien qu'il ne faut pas se tromper là-dessus, que si on se trompe sur un point ou sur un autre, on est à côté de ce que veut Jésus et donc on conduira les gens à une mauvaise sainteté. Je voudrais donner d'abord deux définitions qui sont mauvaises, qui ne sont pas gardées par l'Église. Ceux qui disent que la sainteté, c'est la possession de toutes les vertus morales, quelqu'un qui se comporte bien, qui ne pêche jamais. Et bien cette définition de la sainteté, à travers des exercices extérieurs, forme si elle est gardée comme telle, des pharisiens, des gens qui peuvent être très parfaits et qui développent en eux beaucoup d'orgueil. Jésus disait de ces personnes-là, les prostituées et les pécheurs vont plus vite que vous dans le royaume des cieux. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que les vertus sont inutiles, bien au contraire, elles sont essentielles, mais elles n'ont de valeur pour le salut que si elles sont fondées sur quelque chose d'autre, que je vais donner après. Séparées de ces choses fondamentales qui font le chrétien, et bien elles peuvent développer de l'orgueil des notables, des gens qui se comportent bien extérieurement et qui sont à l'intérieur, comme disait Jésus, comme des tombeaux, c'est-à-dire ce n'est que pourriture et vice, c'est grave ce que disait Jésus. Autre excès, évidemment, c'est de croire que la sainteté, c'est identique à la philanthropie, le fait de faire du bien autour de soi, à son prochain, d'être gentil, d'accompagner, d'aller visiter les malades, de se dévouer. Cette sainteté-là, en fait, est une vertu humaine, qui est très bonne, mais elle ne fait pas rentrer dans le salut. Je ne dis pas qu'elle perd, bien au contraire, elle est formidable puisqu'elle prépare le cœur à ce qu'on reconnaisse le Christ lorsqu'on le verra, puisque le Christ est le pauvre par excellence, celui qui a souffert. Il n'empêche que se contenter de donner aux fidèles cette sainteté des œuvres sociales, c'est leur enlever une dimension essentielle qui stabiliserait leur cœur, la certitude qu'ils ont un avenir et que cet avenir est magnifique, que leur vie ne se termine pas avec la mort. À la rigueur, chez Hans Kung, cette dimension a été tellement exaltée que des sujets comme la vie après la mort étaient secondaires, ne faisaient plus partie du christianisme. Résultat, arrivé en 2016, à la mort avec une maladie de Parkinson, il vient de demander l'euthanasie. C'est cohérent, mais ça, c'est la même chose que l'humanisme sans Dieu finalement. Donc où se trouve le chemin vers la sainteté ? Selon moi, je pense que c'est l'alliance entre une vertu dispositif qu'on pourrait presque appeler l'humus, l'humus, la bonne terre, où va se planter l'arbre de vie, à savoir l'humilité, un cœur repentant, c'est l'eau, c'est l'eau, le baptême d'eau que donnait Jean-Baptiste, tout l'Ancien Testament préparé à cela. Des hommes qui sont sans illusion sur soi, qui se regardent comme des pauvres pêcheurs, qui ont besoin d'un sauveur, vertu fondamentale. Mais ce n'est pas la sainteté, c'est simplement sa préparation. Mais quand l'humilité est là, alors l'arbre va pousser, sur de la bonne terre. L'arbre en question, l'arbre de vie, c'est la charité, l'amour de Dieu, parce qu'on connaît Dieu, on connaît le Père, on connaît son cœur, un amour de quelqu'un qu'on connaît, pas un amour virtuel et implicite, non, pour lui, et à cause de lui, parce qu'on sait ce qu'il a fait pour nous, l'amour du prochain qui jaillit en source de vie éternelle, pour le prochain, en apostolat, en rayonnement, en joie, etc. Ces deux vertus sont comme les deux pieds qui font un chrétien. S'il n'y a que le pied gauche, à savoir l'humilité, le repentir, on a un chrétien triste, de type janséniste, je ne suis pas digne, je ne communie jamais, parce que j'ai encore commis un petit péché véniel, pardon Seigneur, pitié, ça ne va pas, c'est excessif. Mais s'il n'y a que la charité, Seigneur, j'ai soif de toi, je veux communier tellement j'ai soif de toi, ça peut produire des chrétiens au cœur dur, parce qu'ils sont exigeants avec les autres, eux, ils pratiquent, ils sont des types bien, alors pour pallier à cela, il y a l'humilité et souvent le Seigneur nous fait tomber dans des péchés et les deux ensemble, donnent un cœur semblable au cœur du Christ, il en sort de l'eau et du sang, donc de l'humilité et de l'amour, ce qui s'appelle de la miséricorde. Plus le cœur se développe dans l'humilité, au point qu'au bout du bout, il devient presque kénose, abaissement de soi, l'autre compte plus que soi, et amour au point qu'on aime Dieu et son prochain, plus que soi-même. Et bien, je dirais, plus ça se développe, plus les vertus prennent leur valeur et on ne vole pas et on ne ment pas, comment cela sera-t-il possible puisqu'on essaye d'aimer son prochain. Alors, dans ce cheminement vers cette sainteté dont les fruits sont les vertus, les fruits de l'arbre, le prêtre va avoir une pastorale, une pastorale, je dirais, des deux. Lorsqu'il trouvera un chrétien dépressif à cause de ses péchés, il l'encouragera à la joie d'être sauvé et s'il trouve un chrétien dur parce qu'il est lui quelqu'un de bien et comment ces gens peuvent-ils se comporter si mal, il l'invitera à l'humilité et alors, tout au long de la vie, il le préparera à voir le Christ, à arriver au ciel à genoux parce que face au Christ, on découvre ses péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada